hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous embarque pour un get ready with me et j'ai décidé de faire ce get ready uniquement avec des produits by terry j'ai là énormément de produits donc que de la marque by terry by terry c'est une marque que j'affectionne vraiment beaucoup je trouve la qualité de leurs produits irréprochable j'ai vraiment énormément de coups de coeur dans cette marque que ce soit pour les soins ou pour les produits teint ou pour le make up en général donc voilà je trouvais que ça valait le coup de vous en parler j'ai réalisé ce look avec un look assez frais assez naturel vraiment très facile à faire pour tous les jours donc si ça vous intéresse c'est parti on commence tout de suite avec le visage n'est rien encore appliqué sur le visage pour l'instant dis à part ma crème hydratante et pour la crème d'ailleurs j'ai appliqué celle ci comme on est dans dans by terry les produits by terry donc celle ci c'est la baume d'eau riche hydra confort qui sont tous les produits de chez by terry sont la rose c'est une crème hydratante que j'aime beaucoup celle là et d'ailleurs je vais bientôt terminer elle est très bien pour ma peau pour hydrater je l'aime beaucoup et je vais quand même appliquer du baume à lèvres avant je vais appliquer celle ci qui est la baume de rose qui est en connue chez by terry moi j'ai celle ci donc il ya plusieurs teintes moi j'ai la teinte with mauve moon quoique j'ai également un baume un baume à lèvres qui est comme ceci en tube la baume de rose un soin pour les lèvres mais je pense que j'ai appliqué comme il est un petit peu coloré celui-là je vais appliquer celle qui se colore en violet celle est juste un petit un petit voile habituellement j'aime pas trop l'odeur de de la rose et les rares produits où je supporte la l'odeur de la rose en fait c'est des produits de chez by terry je trouve pas que la rose est en tétante et en plus la qualité des produits sont franchement top donc ça me dérange pas ensuite on attaque le teint là j'ai une base de teint alors je l'ai en petit format qui se présente comme ceci c'est la hyaluronic hydra primer donc sachez que tous les produits de chez by terry sont pour la plupart infusés avec avec des soins donc c'est ce que j'aime bien dans la gamme c'est qu'on a à la fois des produits make up et des produits de soins et la plupart sont infusés à l'acide hyaluronic en fait et celle ci c'est une base lissante qui lisse tout simplement les les grains de peau sont les bases que je préfère utiliser habituellement on a une texture comme ceci donc voilà je vais l'appliquer un petit peu alors cette base elle n'a pas d'odeur en particulier elle sent pas la rose mais c'est une base qui s'applique très bien qui pénètre assez rapidement et on a vraiment une sensation de fraîcheur limite quand on l'applique j'aime beaucoup la texture c'est une texture plutôt aérienne un petit peu fouettée j'ai l'impression donc voilà et bah c'est une base qui lisse qui a un effet lissant qui a un effet lissant sur le cou mais après on le sent plus quand moi je porte cette base c'est ce que j'aime bien parce que on sent pas cet effet je pense pas qu'il y ait du silicone dans cette base mais ça n'a pas du tout d'effet quand on touche en fait on sent plus que c'est c'est comme une certaine base silicone et pour pour lisser la peau ce n'est pas du tout le cas au contraire elle a une texture vraiment très très aérienne et elle pénètre super bien à la peau d'ailleurs c'est pour ça en fait c'est une base qui est une qui a un fini mat ensuite on passe d'un fond de teint le fond de teint que j'ai de chez by terry c'est celui ci il s'agit de la sheer expert donc le fond de teint fluide correction zéro défaut alors celui ci c'est un fond de teint que j'utilise quand j'ai pas besoin de vraiment me maquiller parce qu'il a pas beaucoup de couvrance si vous recherchez de la couvrance ne vous dirigez pas sur ce genre de fond de teint là mais c'est vraiment un fond de teint d'ailleurs ils le disent c'est pour avoir un effet seconde peau et un teint frais zéro défaut avec un fini qui va être mat et soyeux et c'est quand même un fond de teint qui va quand même apporter beaucoup de lumière à la peau une lumière une lumière naturelle alors moi j'ai la teinte golden sand en teinte 10 et je vais l'appliquer avec mon éponge tout simplement et c'est un fond de teint qui a aussi une odeur si vous aimez pas ça mais il y a une petite odeur ça sent pas trop la rose par contre mais il y a une petite odeur si vous êtes habitués aux produits guerlin par exemple c'est un petit peu la même odeur une odeur assez similaire donc vous voyez ce que je veux dire on voit encore ma peau à travers en fait à travers ce fond de teint et bon moi c'est pas quelque chose qui me dérange c'est vrai que j'aime beaucoup les fonds de teint quand même un petit peu couvrant un petit peu couvrant que celle ci mais quand j'ai besoin de plus de légèreté ben je me dirige vers celle là et j'apprécie bien sûr le fini de ce fond de teint là qui va vraiment donner un effet flawless bon à la caméra je sais pas si c'est la lumière qui fait ça mais on dirait que elle est plus blanche par rapport à mon coup mais en vrai là je me regarde sur mon miroir pas du tout la teinte elle est vraiment parfaite pour moi donc voilà ce fond de teint combiné avec avec la base tout à l'heure vraiment ça fait un très très joli grain de peau que j'apprécie énormément ça fait vraiment un teint frais et lumineux que j'aime beaucoup néanmoins récemment quand j'ai passé commande chez eux une batterie a sorti une nouveauté en fait j'ai reçu un petit flyer comme ceci avec avec ce fond de teint hydrafondé chune avec un spf 30 celle ci n'a pas de spf celle c'est que j'utilise mais ils ont sorti un fond de teint avec un spf 30 pareil à l'acide hyaluronique et c'est un fond de teint qui va servir de soin également ça m'intéresse vraiment beaucoup il a l'air vraiment top donc dites moi si vous vous l'avez déjà testé ce fond de teint là parce que je me tâte un petit peu j'ai entendu que du bien sur ce fond de teint là et j'aime beaucoup les promesses que ça fait parce que ça hydrate la peau c'est une langue tenue la couvrance elle est ajustable et c'est un fond de teint qui est vegan et qui va servir de soin et il y a un spf 30 donc tout pour me plaire avec avec ce fond de teint c'est un alors je vais un petit peu secouer c'est un un anti serne avec un embout comme ceci c'est pas trop le genre de chose que je préfère en fait il faut il faut appuyer pour faire sortir la matière et l'appliquer l'appliquer directement moi j'ai une teinte je l'utilite pas souvent cet anti serne Je dois vous le dire parce que c'est pas ma préférée C'est pas mes genres d'anti cernes préférées J'ai la teinte numéro 6 Et hop On clique en clique pour faire sortir la matière Une fois qu'on a On l'applique Pourquoi je ne l'aime pas ? Parce que c'est un anti cernes Qui n'est pas du tout couvrant Et moi j'ai besoin de plus de couvrance Pour mes cernes Et c'est pour ça que je ne l'utilise pas trop Si vous avez des cernes Marquées, des cernes un peu plus bleutées C'est pas le genre de produit Que je vous recommande Mais Si vous voulez juste unifier Un petit peu le dessous de l'oeil Pourquoi pas Et ce que j'aime bien avec ce produit C'est qu'il y a vraiment une action lissante En fait Franchement les produits de chez By Terry Je trouve les qualités de leur produit On va y revenir Mais que ce soit à la fois pour le teint Ou pour le visage C'est vraiment une marque Que j'apprécie beaucoup Pour la qualité de leur produit En même temps C'est ce qui justifie un petit peu le prix J'ai envie de dire Mais Si vous êtes Je pense que c'est un anti cernes Qui va plutôt convenir A des peaux matures Du fait que ça a vraiment une action Très très lissante Au niveau du dessous de l'oeil Et ça j'apprécie beaucoup C'est pas du tout asséchant Et c'est vraiment très bien Par contre Je manque de couvrance Je manque de couvrance Et j'ai essayé J'ai beau Rappliquer De la matière Sur ce fond de teint Ça va pas être plus couvrant que ça Donc C'est ce que je reproche un petit peu A ce produit Mais sinon Ça tout dépend des besoins Voilà On en est là pour le teint Et là Je vais appliquer une poudre Que j'ai reprise En grand format Parce que j'avais reçu Pareil un échantillon De cette poudre Que j'ai bien aimé Et j'ai beaucoup entendu parler De cette poudre également Il s'agit de La By Terry Hyaluronic Hydra Powder Voilà Qui se présente Comme ceci On est sur 10 grammes Alors elle coûte Cher Cette poudre Et Et moi J'ai eu la chance De la commander Avec un code promo Sur By Terry Mais sur Sephora Elle est quand même Elle est quand même Cher Donc N'hésitez pas A aller directement Sur le site De By Terry Et en plus Elle propose Des fois Des packs Avec En fait Des offres Elle est vraiment Très très fine Cette poudre La texture Est très très fine Et Super super lissante Franchement Elle lisse Mais super bien Je pense que En ce moment C'est ma poudre Préférée Que 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 j'utilise Elle lisse super bien Les grains de peau C'est C'est très agréable De toucher Donc Franchement Top Les produits Teint By Terry Rien Rien à dire C'est une poudre Qui va servir De soin Donc Il n'est pas Du tout Du tout Assechant Et ça Et ça N'a aucun Mais aucun Effet de matière Quand vous l'appliquez Regardez Mais ça fait un teint Mais directement Photoshopé Je ne sais pas ce que Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais moi Mon teint Il est Trop bien J'aime beaucoup 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 Cette poudre Et en plus Je pense qu'elle peut durer Vraiment Très très longtemps Parce que juste une petite quantité suffit C'est vraiment un investissement Si vous voulez Avoir Une belle poudre Avec un bon rendu Qui ne va pas assécher la peau Qui Qui vous servira de soin Et qui est extrêmement Extrêmement Lissante Pour le teint Pour le Bronzer Blush Highlight Et tout ça J'ai deux alternatives Alors j'ai cette palette Ici Je ne sais plus Si je vous l'avais déjà présentée En vidéo En fait C'est une palette Que j'ai fait faire Moi-même C'était une expérience Assez intéressante D'ailleurs Elle se présente Voilà Comme ceci Et C'est une palette Qu'on peut totalement Personnaliser Je suis dégoûtée Parce qu'en ouvrant la palette Je viens de découvrir Qu'il y a un phare Qui est cassé Je ne sais pas Pourtant Il n'est pas tombé Enfin Bref Pour vous expliquer Je n'ai pas essayé De trop le secouer C'est une palette Qui est comme ceci Donc vous avez un highlighter Un blush Et un bronzer En tout cas Moi je l'ai composé Comme tel Mais c'est une palette Mais c'est une palette Que vous pouvez vraiment Adapter à votre sauce Quand j'ai fait cette palette Moi j'ai choisi La teinte Que je voulais faire J'ai pesé Je l'ai même signé Universe Juste en bas Et c'est vraiment Et c'est une expérience Une nouveauté Qui est sortie Récemment Mais malheureusement Qui est déjà En rupture De stock C'est celle-ci Cette palette Elle est vraiment Magnifique On a 4 duos De poudre Cette fois-ci Ce sont des poudres Qui vont être Plutôt illuminatrices Donc moi je pense Que pour le bronzer J'ai utilisé Le bronzer De ma palette Par contre Je veux vraiment Écouter qu'il soit cassé Je ne comprends pas Ce qui s'est passé Voilà Et là encore Franchement Sur la qualité De ces produits Rien n'à redire Les textures Poudre Chez By Terry Sont vraiment Fines Pigmentées Ils sont top Et pour le blush Alors j'ai un autre blush By Terry A des blushs Comme ceci Ca se présente Dans des petits pochons Donc moi j'ai gardé Le petit pochon Il y a Un petit Pinceau Mais je ne l'utilise pas Et le blush Est comme ceci Le blush Est comme ceci Il est vraiment Très très lourd Moi j'ai la teinte Flash Fiesta Voilà Vraiment trop trop beau Avec son petit effet Comme ça Alors c'est C'est marqué By Terry Sur Sur tous Les petits effets Mat glacé Alors ça peut paraître Très Très rouge Très flash Comme ça Mais franchement Bien estampé Il passe Très bien Donc je ne sais pas si je vais l'utiliser Ou je vais quand même Je vais l'utiliser dans un premier temps Parce que c'est un blush mat Celui-ci Et j'en applique vraiment Très peu Il est très pigmenté Mais il s'estampe Très bien Vous voyez La couleur Elle ne fait pas du tout peur Ça peut pas On peut avoir peur Comme ça Mais Une fois sur la peau Elle est vraiment top Voilà Voilà Et Je vais utiliser Quand même C'est Un mix Des deux blushs Ou peut-être Juste celui-ci Parce qu'il est Il est irisé Et j'applique Uniquement Sur le Sur le bombé De mes joues En fait Mais ça Ce super beau Super bien Et ça ramène Déjà Un petit glow Trop trop joli Qu'est-ce que je vais faire En fait Par la suite C'est que je vais prendre Cette teinte Qui peut servir De bronzer Pour certaines personnes Mais moi Je vais l'appliquer Un petit peu Comme ça Pour Illuminer Je vais l'appliquer Et je fais Un petit 3 Pour apporter Juste un petit peu De lumière Sur cette partie Comme ça Et pour finir Pour l'highlighter Je vais utiliser La teinte La plus claire La plus claire Voilà Vous voyez La lumière Que ça reflète C'est magnifique C'est vraiment Trop trop bien Et c'est vraiment Le genre de produit Que j'adore Pas de paillettes C'est juste pour Pour bien Refléter la lumière Comme il faut Et ça sublime Les grains de peau C'est vraiment Trop trop beau C'est pas du tout Comme des produits Highlight Qui vont Qui vont marquer Et en fait C'est vraiment Très bien Je vais faire Mes sourcils Hors caméra Parce que j'ai pas De produits By Terry Pour les sourcils Et je reviens Tout de suite Et voilà Pour les yeux Je vais uniquement Faire un make-up Rapide Avec ces Ombres là Ce sont des ombres Blackstar Qui sont très connues Chez By Terry Et que j'aime J'aime d'amour Ce sont vraiment Des produits Qui sont faciles D'utilisation Ils se présentent Comme ceci Si vous les connaissez pas Ce sont des crayons En fait Un peu en jumbo Comme ça Pour Pour les yeux Et C'est vraiment Des produits Que j'affectionne Beaucoup Parce qu'on L'utilise rapidement Pour les matins Et C'est parfait Pour un get ready Assez rapide Aujourd'hui Ce que j'aime bien Avec ces Jumbo là C'est que ce sont Des produits Qui sont Vraiment bien Pigmentés Et Qui sont Très crémeux Ils s'estompent Super bien Il faut l'appliquer Assez rapidement Parce que Une fois appliqué Alors Il ne bouge plus Il ne bouge plus De la journée Si vous avez Des paupières Voilà Un petit peu Un petit peu Grasse Sachez que Ce sont des ombres Qui tiennent Vraiment Super bien Même pas Ils peuvent servir En base Justement Pour le make up Pour s'appliquer Tout seul Voilà Moi c'est les teintes Que j'ai Pour Pour ces ombres là Donc c'est uniquement Ce que je vais utiliser Pour Pour ce make up Ils ont sorti D'autres teintes Récemment Mais je ne les ai pas Les trois Me suffisent Largement Pour mon make up De tous les jours Je vais vous montrer Comment je l'applique Je vais utiliser cette teinte Un petit peu rosée Là Que j'ai C'est Si je peux vous donner Les références Ça serait bien C'est la numéro 5 Misty Rock Que je vais appliquer Tout simplement En fait Sur L'ensemble De ma paupière mobile Vous voyez Il s'applique Mais vraiment Super Super bien Et sur Le coin Externe Je vais appliquer Le numéro 4 Bronze Qui est le bronze Ici Je vais l'appliquer En coin externe En formant Un petit V Et je remonte Un petit peu Je vais Estamper un petit peu Tout ça Estamper J'estamper Un petit peu Vers Vers le creux Je vais appliquer Le bronzeur De tout à l'heure Juste en creux Pour dessiner Un petit peu Mon creux Par dessus Et ça Et ça C'est un make-up Qu'on peut réaliser Mais Rapide Le matin Et pour finir Je reprends La teinte Assez lumineuse Que je vais placer En coin Interne Et je remonte Et je remonte Un petit peu Et voilà Je reprends Un petit peu De bronzeur Que j'ai appliqué Au ras de cils Et c'est bon Avec un pinceau Un peu plus précis Je reprends La même teinte lumineuse Que je prélève En fait Au pinceau Et je vais dessiner Un petit peu L'arcade sourcillaire Avec Comme ça Je fais Un chose De l'autre côté Et voilà Pour le look Des yeux Un maquillage Vraiment très rapide Avec ces petits Ombres paupières Blackstar Si vous les connaissez pas Ils sont vraiment Top Et ça fait partie De mes ombres paupières Préférées Sur le marché Parce que Ils ne bougent pas Ils ont vraiment Une excellente tenue On passe au mascara Et là Je vais utiliser celle-ci Que j'ai en petit format J'ai voulu le tester En petit format Pour l'instant Parce que c'est un mascara Que je ne connais pas Donc la Terribli De chez By Terry Alors il y a de super Bans revues Sur ce mascara Donc je pense pas Que je vais être déçue En plus la brosse C'est une brosse Que j'aime bien Les brosses en poils Comme ça Donc voilà Si je l'aime bien Je vais peut-être voir Pour Me le prendre Également Full size Et voilà Alors clairement C'est pas mon préféré Des produits Chez By Terry Je dois dire Il fait bien le job Il est bien noir Comme il faut Il sépare plutôt Bien les cils Mais ça ne m'apporte pas Énormément de volume Tant que ça Et j'ai envie de dire Il y a moins cher Sur le marché Qui m'apporte plus de volume Et moi C'est ce que je préfère Alors les mascaras Vraiment c'est très personnel Et je peux avoir Ce résultat sur mes cibles Mais vous Vous pouvez avoir Un résultat Qui soit totalement Plus que correct Et c'est vrai que les mascaras Ça reste très personnel Et moi C'est pas ce que je préfère Chez By Terry Je vais continuer à le tester Il est bien Mais j'ai avec des mascaras Bien moins cher que ça J'arrive à avoir un rendu Que je préfère Côté lèvres J'ai utilisé ce produit-ci Que j'ai C'est la Twist on Lip Qui se présente comme ceci Et je l'ai en teinte 6 Nude and Burgundy Et en fait Je sais pas si vous allez bien le voir C'est un rouge à lèvres Avec la partie crayon Et la partie rouge à lèvres Bon Moi c'est pas trop pour ça Que je l'utilise C'est juste que j'aime bien La couleur Je vais vous faire un swatch Et une fois appliqué En fait il se mélange parfaitement bien De toute façon les deux C'est un rouge à lèvres Qui va être crémeux C'est pas un fini mat Celui-ci Mais J'aime beaucoup cette teinte Et Il est très confortable Je sais pas si vous allez le voir On voit clairement la partie crayon Et ensuite l'autre teinte un peu plus nude Qui correspond à la couleur de mes lèvres En fait Et voilà Donc voilà pour le final look De cette Get ready with me Avec uniquement des produits De chez By Terry J'aime beaucoup J'aime beaucoup Surtout mon teint Je suis bluffée par Par l'association de tous les produits Franchement Les produits teints By Terry Sont vraiment top Et j'aime tous les produits De chez By Terry Le petit démol C'était juste le mascara Qui correspondait pas à mes attentes Mais sinon Le reste Rien à redire Et Ça vaut Ça vaut la reprise En fait Les produits De chez By Terry Donc Voilà Un look assez frais Assez naturel Assez facile à faire J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Les pouces Comme d'habitude Abonnez-vous Si ce n'est pas déjà fait N'oubliez pas D'activer la notification En cliquant sur la petite cloche Pour ne rien rater De mes vidéos Tout simplement Voilà voilà On attend une prochaine vidéo Prenez soin de vous Je fais plein de bisous Bye Sous-titrage ST' 501